et bonjour bonjour on est parti pour la suite du coup de dragon age origins épisode 9 toujours le même objectif trouver des alliés mais avant ça étant à l'autre ring ça me tient à coeur quand même de trouver la mère de l'orphelin on peut aller dans les bois dans les bois dans les bois refuge de dain chanterie grand monde à ils nous indiquent direct où est le cadavre ok demi tour on pourrait dire bonjour à nos compagnons que souhaitez-vous de moi j'aimerais discuter de choses personnelles nous ne sommes pas seuls veillons donc à ne pas nous montrer trop intime mais si vous avez une question posez-la c'est à dire que your heartless shrew shrew c'est à dire quoi shrew je vais aller voir tain je t'ai pas trop emmerdé avec l'anglais dernièrement là heartless c'est une musaraigne sans coeur d'accord shrew c'est une musaraigne pourquoi je dirais ça pourquoi êtes-vous toujours toujours là flémette m'a ordonné de vous aider je ne fais que lui obéir pourquoi voulez-vous que je parte si tel est votre souhait entendu non 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 je ne veux pas que vous partiez enfin est ce que vous vous voulez partir si c'était le cas je serai parti or je suis encore là épargnez moi les questions inutiles ok ça marche super cool merci alistair ça va ou quoi oui que puis-je non rien et toi oui à passer en français là que savez-vous de cet endroit lotering je crois que tout a commencé par un hameau sur la rive qui prospéra lorsque deux routes vint s'y croiser il y a toujours du monde à lotering mais la plupart ne font que passer bien en fait il vaut mieux continuer allons-y c'était où le bois du coup par là non yes let's go what j'ai eu un malus avec morrigan what the fuck tu as mal est dur elle quand même je sais je me soucie de de si elle veut si elle n'est pas là à contre coeur et hop il y a des loups les amis il y en a beaucoup j'ai oublié qu'on baisse le son dans les bagarres venu au milieu hop là étourdi qu'est ce que c'est vous qu'est ce que c'est vous bordelon merde mais elle est morte l'autre c'est vraiment la galère en même temps je sais pas si j'utilise vraiment leurs pouvoirs ces cons là je suis censé être en facile mais c'est pas si facile bon après la ciel la gelée là je vous apprendrai la peur et lève toi tout va bien ça c'est quoi 1 2 3 4 5 6 c'est le 6 d'accord il y a rien à load sur eux ok vous allez récupérer un médaillon sur la dépouille de la mère du petit garçon bien ça lui je pense que ça lui fera chaud au coeur de la voir enfin chaud au coeur façon de parler j'avoue on a des malus on a pas pu se reposer depuis on a plusieurs fois été au tapis au sol et du coup en tout cas il y avait une autre quête je ne suis pas un idiot si si vous vous sentez obligé de poser la question parce que ma virilité en prend un coup vous savez je vais finir par sérieusement douter de mes penchants alors je tâcherai de vous écrire une lettre d'excuses lorsque nous en aurons terminé la chanterie m'a éduqué j'ai étudié l'histoire on ne tolère pas les idiots parmi les templiers alors ce devait être une méprise je suis très impressionné non bien sûr vous ne m'écoutez même pas bigre vous êtes finalement plus intelligent que vous n'en avez l'air vous deviez faire la fierté de votre chanterie le chemin de la vertu est semé d'embûches mais le créateur sourit à quiconque l'empreinte ok la quête c'est bon c'est fait donc l'autre c'était un ours mais je suis pas trop pour même si je viens de buter des loups je m'attendais pas à les voir donc bof alors de toute façon là faut aller dans faut retourner dans le grand monde là en fait bah ouais bah ouais let's go on a pas un endroit où on peut se reposer ici en vrai marchand il faudrait que je fasse les tactiques là mais j'ai tellement la flemme tactique automatique mais ouais la flemme la flemme de ouf d'accord attend attend il faut aider ses hommes tu vas le tu vas le elle est beau tôt maintenant franchir attends franchir les gars ok ça c'est pour l'immuniser Mais what ? Il m'a repris vite ! Il y a un arché qui tient à distance ou c'est l'autre. Il y a il ! Il y a il ! Il tient dessus ! Attends lui il a presque quoi. Merde le son j'ai oublié de baisser putain. Désolé. C'est chiant ça putain. Faut que j'y pense à chaque fois. Il y a encore un con là ! J'ai remonté le son mais il m'emmerde là. Vous ne pouvez pas venir tous en même temps dans le réacteur. Vous tombez à point nommé mon ami. Je suis votre obligé. Je vous en prie. Je me nomme Baudan Fédic. Marchand et négociant. T'as le même nom ? T'as le même boc le tavernier de la ville. Vous demandez ce qui vous amène. Nous allons peut-être au même endroit. Je vais lui dire la vérité parce qu'il a pas l'air mauvais. Il s'est fait attaquer par des engences. Donc à priori il est du même camp que nous on va dire. En tout cas on a un ennemi commun. Donc je vais lui faire comprendre que je suis un garde des ombres et que ça risque d'être dangereux pour lui et son fils. Je doute que vous ayez envie de voyager en compagnie d'un garde des ombres. Un garde des ombres ? Tout à fait. Ma foi, voilà qui explique pas mal de choses. Sans vous offenser, j'imagine que votre route est semée d'embûches que mon fils et moi ne sommes pas de taille à affronter. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Au revoir. Bon, sur ce, revenons-en à nos affaires. Nous repartirons dès qu'un semblant d'ordre sera revenu. Merci un... Lettre cachetée. Finiment pour votre aide. Les regrets d'un maléficien. Je ne ferai pas machine arrière. Qu'ils me traquent, qu'ils me trouvent et ils en pâtiront. Mais toi, Mélisse, tu ne mérites pas ce châtiment. Je mourrai heureux, sachant que tu as trouvé ta place à la tour du cercle. J'y ai laissé divers artefacts. Voler pour la plupart aux enchanteurs. Vends-les pour commencer une nouvelle vie. La cache est dans la zone d'étude. Elle cove du milieu. Adieu. Euh... C'était quoi le nom ? Non, c'était pas les mêmes noms que eux. Ah non, c'est une qui est morte, ça. Ah oui. C'était pas une vengeance. Du coup, ouais, j'aurais bien... Euh... Of a robed woman. C'est quoi, robed ? Robed ? Robed ? Ouais, j'aurais bien voulu les prendre avec nous, mais j'ai préféré leur dire les choses clairement pour... Bah pour pas risquer qu'ils... Bah pour pas qu'ils risquent leur vie quoi. Qu'ils sachent ce qui les attend. Je voulais pas les repousser moi-même, mais... C'est pas vraiment ce que j'ai fait. C'est vrai. Mais d'eux-mêmes ils se sont retirés du coup. Je m'exécue. Je pense. Oui. Continuer le périple. Oh ! Cinématique. Ah, un dragon. Ah, je dois être le... Je sais qu'on appelle ça. J'ai eu une vision. C'était un rêve, ça ? Oui, sûrement. Il doit être le chef, là. Je sais plus comment ils appellent ça. Le chef de... De l'enclin, là. Vous avez fait un cauchemar ? Un archidémon. Voilà. Ah, tout semblait si réel. Eh bien, en quelque sorte. C'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. L'archidémon, il... Parle à sa horde. Et nous pouvons l'entendre, nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. L'archidémon, vous parlez du dragon ? Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt à les repousser. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon, mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil, et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant la première fois. Merci Alistair, c'est gentil. Ne me remerciez pas, je suis là pour ça. Les mauvaises nouvelles et les bons mots, c'est ma seconde nature. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillés, on pourrait peut-être se remettre en route, non ? Nouvelle quête quoi ? Parlez aux nains. Bodhan et Sandal, les deux nains de Lotring, ont installé leurs chariots à proximité du campement. Peut-être ont-ils des services intéressants à vous proposer. Ah ok. Alors par contre, j'adore la musique qui passe en fond. Ah oui, ils sont là-bas. Je vais continuer mon... Oui, que puis-je ? J'aimerais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Donc vous avez dit que ce... Jarl Eamon vous a élevé ? J'ai vraiment dit ça ? Disons plutôt que j'ai été élevé par les chiens du Jarl. Ah. Toute une meute d'énormes chiens baveux des Anderfell. Ce n'est pas ce que je me souviens vous avoir entendu dire à Flemeth. Évidemment, si vous prêtez attention à ce genre de détails. Très bien, très bien. Par où commencer ? Je suis un bâtard. Et pas de plaisanterie facile. Par bâtard, j'entends un enfant sans père. Ma mère était servante au château de Golfalwa. Elle est morte très jeune. Et le Jarl Eamon, bien qu'il ne soit pas mon père, m'a recueilli et offert un toit. Il s'est montré bon envers moi alors que rien ne l'y obligeait. Je le respecte. Et je ne lui en veux plus de m'avoir confié à la chanterie si jeune. Il s'agit de Jarl Eamon. Et je n'ai pas... Il s'est donné pour toi qu'elle est en train de chercher à la chanterie. Il s'agit d'une petite fille et d'une petite fille. Il s'agit d'une petite fille et du moitié. Il s'agit d'une petite fille envers moi. Et je n'ai pas de bâtard. J'ai épousé une jeune noble d'Orlaïs. Ce mariage a été la source de nombreuses querelles entre Imon et Maric. Mais c'était un mariage d'amour. La nouvelle Yarlès ne m'appréciait guère. D'autant plus que les rumeurs faisaient d'Imon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses, bien sûr. Mais elles ne voulaient rien entendre. Aussi, dès mon dixième anniversaire, j'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pour le mieux, car la Yarlès en était venue à me détester et ma vie était un enfer. Coucou, coucou, hello, tete, hello, Saskia, comment allez-vous ? Ça va et toi ? J'arrive pas à me reposer, mais ça va. Quoi de prévu pour vous aujourd'hui ? Je suis levé depuis une heure seulement, on a la chance. Je vais aller à une brocante. Nice ! Juste entre la 2 et la 3. Taf, Dac. J'hésite. Était-ce inapproprié pour le Yarl d'élever un orphelin ? Sans doute. Mais il agissait uniquement par gratitude envers une femme qui l'avait servi loyalement. Et de plus, je ne recevais aucun traitement de faveur. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jeté contre un mur. Elle s'est brisée en mille morceaux. C'était idiot, bien sûr. Mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Yarl est venu plusieurs fois prendre de mes nouvelles au monastère. Mais à chaque fois, j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ses visites ont cessé. Et vous pensez que le Yarl nous aidera ? Oui, j'en suis persuadé. Mais j'avoue que les rumeurs sur sa santé m'inquiètent. Loghain en est peut-être venu aux mêmes conclusions que nous. Enfin voilà. Vous savez tout. Bien. Campement. Toutes les blessures de votre groupe sont automatiquement guéries à chaque retour au campement. Par ailleurs, c'est là que sont réunis tous vos compagnons. Profitez-en pour modifier leur équipement, leur offrir des cadeaux ou discuter avec eux. Cool. Brocante ou sa bon oeil ? Et je dois aller livrer des livres. Ah. Tu fais la livraison à domicile ? Et salut Darklo, comment ça va ? Pas de suite de The Last of Us 2 prévu aujourd'hui, peut-être elle du coup. Peut-être plus tard dans la journée. Alors comment on fait des cadeaux ? Parce que j'ai un cadeau pour Alistair. Oui, que puis-je ? Je vais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Ça, c'est le truc qu'on a déjà dû lui demander avant. Non, je pense pas. Mick va jouer sur sa console et puis bon, c'est pas plus mal de prendre mon temps. Ouais, ok. Pourquoi il aboie comme ça, le toutou ? Hé, Fulko, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu te calmes. Vous maltraitez mon chien, Alistair ? Moi ? Maltraitez votre chien ? C'est plutôt l'inverse, je dirais. Bon, ça va. Votre premier à quatre pattes n'a pas apprécié que je m'approche de sa nourriture. Il m'a mordu, regardez ! Hum. On va être un peu... C'est pas à partir de l'inventaire pour les cadeaux ? Ouais, mais ça me paraît bizarre que ce soit pas en dialogue. Enfin, ouais, peut-être. Pour les personnes de ma ville, je leur ai dit que je préférais qu'elles me commandent directement les livres parce que c'était plus rentable pour moi. Ah oui, pas faux, pas bête. Si tu peux leur livrer toi-même, ouais, c'est clair. Au moins, tous les bénéfices vont dans ta poche. C'est vrai. Bien vu. C'est vrai. Bon, on va essayer de faire en sorte que notre chien se comporte correctement avec nos compagnons quand même. Oh, ça saigne à peine Alistair. Cela dit, il n'a pas à agir ainsi. Ouais, c'est pas bien, Fulco. Alistair... Il sait parfois que c'est un chien de combat. Alistair, c'est un copain. Ça m'apprendra. Autrefois, j'ai entendu une très vieille légende à propos des guerriers Moloss du temps des anciennes tribus. Ils nourrissaient leur mabari avec la dépouille des vaincus. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Il se serait parfois agi de chair humaine. Il comprend, hein. Comme si tu pouvais faire la différence. Va savoir, on t'a peut-être déjà nourri avec quelqu'un. Bon, il n'est pas méchant. Jamais je ne te donnerai un être humain à manger, Fulco. Ma foi, ce ne serait pas du cannibalisme. C'est marrant. Oh, pauvre toutou. Ouais. Alors, fais voir si je pars de l'inventaire. On voit les cadeaux. Les voix, ça va au niveau du son ? Small curved statuette. Ouais, le son, ça va. Ok, merci. Inspecter. Tu vois, je peux cadeau, mais... Ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas comment je peux leur donner. Est-ce que je me tienne juste à côté ? C'était dans le coin, déjà. Détruire. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Pas comme ça. Léliane. Oui. J'aimerais vous parler. Eh bien, je vous écoute. Hmm. À propos de votre vision. Je savais bien qu'on y viendrait tôt ou tard. Je ne sais plus à quoi on fait référence, là. Dans ce rêve, il régnait des ténèbres impénétrables. C'était si dense, si réel. Et il y avait un bruit terrible, comme impie. J'étais juchée sur un promontoire, et je regardais les ténèbres tout engloutir. Et quand la tempête a absorbé la dernière lueur du soleil, et j'ai... J'ai su. Et les ténèbres m'ont attiré à elle. Alors, et alors ? Je ne sais pas dans quel sens c'est et alors. Genre, et alors ? Genre, on n'en a rien à foutre. Ou alors, et alors ? La suite, quoi ? Je pense que c'est pour la suite. Et alors ? À mon réveil, je me suis rendue au jardin de la Chanterie, comme toujours. Mais ce jour-là, le rosier mort dans le coin du jardin avait fleuri. Tout le monde savait que ce rosier était mort. Il était desséché, noueux, affreux à voir, pour tout dire. Mais ce matin-là, une rose avait fleuri. Une seule. C'était comme si le Créateur avait tendu la main pour dire, même au plus fort des ténèbres, il reste de l'espoir et de la beauté. Et la foi. C'est beau ce que vous dites, Liliana. C'est ce qui vous a poussé à vouloir m'aider ? Dans mon rêve, je suis tombée. Peut-être ai-je sauté. Je suis prête à tout pour mettre un terme à l'enclin. Je sais que nous en sommes capables. Le monde du Créateur regorge de trésors. Comment rester à ne rien faire alors que l'enclin submerge tout ? Moi non plus, je ne peux pas rester à ne rien faire. Voilà pourquoi vous êtes garde des ombres. Venez, nous avons un enclin à combattre. Bon, Liliana l'entend. Pour donner un cadeau, ouvrez votre inventaire, basculez sur le personnage à qui vous destinez le présent, puis cliquez droit offrir, ou vous faites glisser le cadeau sur lui. Quand j'ouvre l'inventaire, est-ce que j'ai ? D'accord. Bah, ce n'est pas pratique en fait. Ce n'est juste pas faisable en fait, j'ai l'impression. Ah, attends, peut-être comme ça. Je risque de prendre l'habitude, vous savez. Ah, yes. Ok, merci Darklou. Ce n'était pas très explicite, mais au moins, j'ai compris. Un cadeau pour Liliana. Qu'est-ce que c'est ? Bronze Symbol of Andraste. Ah oui, Andraste, elle en... Non, qui c'est qui a parlé d'Andraste avant ? Bon, je m'en fous, je lui donne à elle. C'est pour elle, le cadeau est marqué. Liliana. Cadeau anyone, anyone. Ogren. C'est qui Ogren ? Je ne connais pas d'Ogren, moi. Oh, il y a Sten, on va peut-être pouvoir lui poser des questions, lui aussi. D'abord, on finit avec la mienne. J'aimerais vous parler encore. Comment était-ce, la vie au cloître de la Chanterie ? Paisible. C'était une vie vouée tout entière à la contemplation. Au sein du cloître, loin de l'agitation des grandes villes, j'ai trouvé la paix. Et dans cette sérénité, j'entendais le Créateur. Mais ce n'était pas parfait pour autant. Certains membres de la Chanterie étaient condescendants. C'est dans la nature des religieux, j'imagine. Condescendants ? Comment ça ? Quand j'ai parlé de mes convictions, selon lesquelles le Créateur se révèle dans la beauté de son monde, on m'a... regardé avec dédain. Ils veulent croire qu'il est parti. Et qu'ainsi, quand il tourne son regard vers quelqu'un, ce quelqu'un est spécial. Que c'est un élu. Il ne peut pas donner son amour à tout le monde. Les malades, les faibles, les mendiants, les idiots. Que leur avez-vous dit ? Que pouvais-je leur dire ? Ils croient dur comme fer au dogme de la Chanterie. Et la Chanterie est infaillible, n'est-ce pas ? Je me trompe peut-être, mais c'est au Créateur de décider de ma valeur. Pas aux hommes. Pas à la Chanterie. Mais nous avons du pain sur la planche. Et j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. Oui. J'aimerais vous parler. Eh bien, je vous écoute. Vous étiez donc menestrée l'itinérante. Avez-vous des histoires à raconter ? Evidemment. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. Connaissez-vous des légendes sur Ferelden ? J'en connais une que m'a racontée ma mère il y a bien longtemps. Elle m'a toujours glacé les sangs. Peut-être avez-vous entendu parler de Flemeth ? Ah, oui, tiens, ça m'intéresse. Je vais peut-être pas lui dire. Oui, j'ai déjà entendu parler de Flemeth, oui. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? En Ferelden, Flemeth est le croque-mitaine dont les mères effraient leurs enfants. D'accord. S'ils ne sont pas sages, Flemeth s'emparera de leur esprit et le possédera à jamais. On dit aussi de Flemeth qu'elle pleure sa beauté perdue et qu'elle peut voler la vôtre dans le reflet d'un miroir. Flemeth a été belle. Racontez-moi toute l'histoire. La beauté de Flemeth était connue de tous. Ses cheveux avaient la couleur d'une nuit sans lune. Sa peau la pâleur des premières neiges. Et ses yeux le bleu vert profond d'une mer déchaînée. Et alors ? Jeune fille, elle attira l'attention du seigneur de Haute-Sim, Konobar, qui l'a pris pour épouse. Et alors ? Konobar comprit bien vite que sa jeune épouse était douée pour la magie. Il garda pour lui ce secret, de crainte qu'on ne lui enlève sa bien-aimée. Et ? Flemeth demeura auprès de Konobar quelques années et avec sa bénédiction, elle pratiqua son art. Mais un jour, un jeune poète nommé Ozen se présenta au château. Flemeth tomba sous le charme de la voix d'Ozen, lequel succomba à sa beauté. Et ils s'éprirent l'un de l'autre. Oh, l'intrigue se noue ! Flemeth voulait vivre auprès de l'amour de sa vie. Avec Ozen, elle quitta donc le domaine de Konobar, trouvant refuge dans les terres sauvages de Korkari, au sein d'une tribu chazinde. Ils y coulèrent des années heureuses, jusqu'au bout. Au jour où Flemeth apprit que Konobar se mourait. Elle souhaita alors revoir son visage une dernière fois. Le cœur de Flemeth était empli de pitié pour l'homme qui avait été son époux. Et elle supplia Ozen de retourner avec elle auprès de Konobar. Mais lorsque Flemeth et Ozen arrivèrent à Haute-Cime, ils furent capturés par les hommes de Konobar. Et le poète fut exécuté sous les yeux de Flemeth. Flemeth fut emprisonnée dans la plus haute tour du donjon, dans l'attente du jugement que prononcerait Konobar. Ravagée par la mort de son amant, Flemeth jura la perte de son époux. Elle convoqua un démon de l'immatériel pour assouvir sa vengeance, mais son sortilège n'eut pas les faits escomptés. Le démon posséda Flemeth, et fit d'elle une abomination. Les murs du château se noircirent de sang, lorsque le monstre qui était devenu Flemeth massacra Konobar et sa suite. C'en était fini des derniers vestiges d'humanité chez Flemeth, qui, dès l'aube, regagna les terres sauvages pour y ruminer sa haine pendant tout un siècle. On rapporte qu'elle prit nombre d'amants chez les barbares Chazind, engendrant maintes filles sorcières qui, encore aujourd'hui, hantent les plus sombres recoins des terres sauvages de Korkari. Ah du coup, on ne peut plus lui dire après tout ça que Flemeth est la mère de Morrigan, bon. Et connaissez-vous des histoires sur Orlais ? Bien sûr, les Orlésiens raffolent des histoires. Je vais vous raconter ma préférée. La geste d'Aveline, chevalière d'Orlais. Bah ok, je vous écoute. Il y a fort longtemps, naquit la fille d'un fermier. Il avait espéré un fils et non une fille. Aussi demanda-t-il à sa femme d'abandonner l'enfant dans les bois. Avant que le froid ne l'emporte, l'enfant fut trouvé par une tribu d'elfes d'Alassiens, qui prirent pitié de cette pauvre créature et l'éduquèrent comme l'une des leurs. Aveline, ainsi qu'il l'avait nommée, devint robuste, véloce et rusée grâce à l'enseignement des elfes. Elle savait manier l'épée aussi bien qu'un homme, pouvait tuer un cerf à cent pas d'une seule flèche adroitement décochée, et était aussi gracieuse à cheval qu'elle l'était à pied. Je vous en prie, continuez. A-t-elle gagné le tournoi ? Aveline remporta maintes joutes et gagna les faveurs d'une foule en liesse. Elle finit par affronter le chevalier Kaleva lors de la grande mêlée. Aveline l'avait déjà battue lors de la joute, et Kaleva a été résolue à ne pas perdre une seconde fois. Cherchant à tout prix à redorer son blason, Kaleva fit trébucher Aveline et la plaqua au sol, lui arrachant son homme au passage. Un silence de mort se fit autour de la reine, quand apparu enfin le visage d'Aveline. Kaleva exigea que les combats précédents soient invalidés. Une femme y avait pris part contre tous les règlements. Mais la foule était derrière Aveline. Kaleva était furieux, car il avait été battu par une femme, et refusait une telle honte. Aveuglé par la rage, il fit mettre Aveline à genoux. Voilà ta place, femme, hurla-t-il, avant de lui trancher la gorge. Oh non. Oh bah c'est terrible. C'est terrible. Le fils du roi, le prince Freyane, était présent. Il reconnut publiquement la valeur et le courage d'Aveline, et commença à voir l'injustice faite aux femmes dans son royaume. Lorsqu'il fut couronné, il révisa les lois d'Orlaïs, afin que les femmes aient le droit de devenir berruyées. Honorant Aveline, il l'adouba à titre posthume. Depuis ce jour, toute femme adoubée, honore Aveline la brave, patronne de toutes les femmes berruyées. Classe. Sa mort n'aura pas été vaine du coup. Reparlez-moi de cette flemmette. La beauté de flemmette était connue de tous. Ah non mais non mais... Ses cheveux avaient la... Je ne... Non mais je rigole. Ouais ouais c'est bon tu m'as déjà dit. Ouais ouais c'est ça ouais. Parlez-moi de l'angeance. Ah c'est pas... C'est pas impossible. Les puissants mages de l'Empire Tevin-Tid régnaient sans partage sur le monde tel que nous le connaissons. Dans leur orgueil, ils pensaient leur magie invincible et s'imaginaient être au-dessus du créateur lui-même. Ainsi donc, ils envahirent sa cité d'Or, comptant s'en emparer et déposer leur propre créateur. Mais ils étaient impurs et rongés par le péché. Et c'est leur péché qui souilla la cité d'Or, la corrompant à jamais. Le créateur les maudit et les envoya au loin hors de sa vue. Où qu'ils aillent, ils répandraient la souillure de leur péché. Toute terre touchée par cette souillure fut corrompue, en proie à l'enclin et hostile à toute forme de vie. Elle vit apparaître les engeances venues pour nous tourmenter et nous rappeler notre immense orgueil. Bien. Chez. Quel connard. En même temps, au moins ça n'a pas servi à rien. Les choses ont changé derrière. Aveline est morte en martyr, mais... Il y a une autre histoire que j'aimerais entendre. Laquelle ? Que savez-vous sur Andraste ? Andraste était l'élu du créateur. Le créateur avait depuis longtemps abandonné ce monde, lorsque son chant parvint à ses oreilles. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse. Et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andraste avait un époux mortel et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le créateur de retourner auprès de son peuple. Et alors ? Sa requête était sincère au point qu'elle émue le créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andraste entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Téventide. Le créateur lui accorda ses pouvoirs afin qu'elle terrassa ses ennemis. Andraste mit l'Empire à genoux et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du créateur. Ok. Et comment est morte Andraste ? Hélas, c'est la faiblesse des hommes qui provoqua la perte d'Andraste. Son époux, Mafferat, chef des tribus Alamarys, était devenu jaloux de la popularité de sa femme, dont l'influence grandissante éclipsait la sienne. Puisqu'elle était également la promise du créateur, Mafferat vit en outre le lien qui les unissait s'étioler, Andraste se dévouant chaque jour davantage au créateur. Par dépit et jalousie, Mafferat conclut un pacte avec l'archompte Téventide et Sarian et sa bien-aimée Andraste fut capturée. Super. Andraste mourut sur un bûcher à Minrati, la capitale Téventide. Pourquoi le créateur ne l'a-t-il pas sauvée ? J'y ai songé, moi aussi. Lui a-t-il refusé sa pitié à cet instant ? Qu'en était-il des pouvoirs qu'il lui avait accordés ? Cette question me hante depuis longtemps et je n'ai jamais trouvé la réponse. Peut-être Andraste devait-elle mourir pour rejoindre le créateur ? Nous ne saurons jamais la vérité. Bien. Et savez-vous quoi que ce soit sur les Dalassiens ? J'ai appris comment les elfes ont arraché leur liberté à l'Empire Téventide. Lorsqu'Andraste entreprit sa marche exaltée contre l'Empire, les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître. Le grand chef-elfe Chartan, né en captivité, mena la révolte de son peuple. Il imagina un avenir où les elfes seraient libres. Chartan fut tué lorsqu'Andraste fut trahi. Mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'Empire. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalassie, dans les terres du sud. Ça n'a pas duré. Les elfes vécurent en Dalassie pendant des siècles, ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la Chantrie y tienne congrégation. Ce refus provoqua l'ire de la Chantrie et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte. La Chantrie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers. Mais personnellement, je ne sais qui croire. La Chantrie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes, reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andraste contre l'Empire Téventide. Au cours de la marche exaltée de Dalassie, les villes elfes furent mises à sac et la nation elfe totalement dissoute. Certains elfes s'y résignèrent. Ils se plièrent aux joues humains et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe. D'autres, farouches défenseurs de leur héritage, refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomade. Ainsi n'acquirent les Dalassiens que nous connaissons aujourd'hui. Bien, merci pour toutes ces infos. En vrai, ça fait beaucoup d'infos. Moi qui ai le cerveau un peu dans le gaz, j'ai du mal à vraiment tout bien suivre. Bon, alors je suis désolé pour celles et ceux que ça n'intéresse pas trop, tous ces dialogues-là, mais je trouve ça cool. Enfin, les dialogues sont tellement bien écrits, les doublages sont tellement cools que c'est dommage de s'en priver. Et là, surtout, on va aller voir Sten. Alors, Sten, pour vous rappeler, il était emprisonné. Il était emprisonné dans une cage à Lothring, là, enfin, en bordure de Lothring, le village dans lequel on était juste avant. Le village que nous venons de quitter. Et il a dit si je suis prisonnier, c'est parce que j'ai tué toute une famille. Genre des innocents, quoi. Et il l'assume. Enfin, il l'assume. Genre, il... Il admet être coupable. Et moi, je trouve très bizarre. Parce qu'en fait, il a un discours où il admet être coupable et il dit que c'est une horreur, ce qu'il a fait. Mais avec un flègme de fou. Du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment lui le coupable, quoi ? C'est pour ça que j'ai décidé de le libérer. Je veux en savoir plus. Je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà des apparences. Donc, je vais aller lui parler pour essayer de tirer ça au clair. Pourquoi nous arrêtons-nous ? Quitte à coopérer, j'aimerais mieux vous connaître. Les engences nous attendent. Ce retard est-il bien utile ? Pourquoi cet empressement ? Quel étrange langage vous parlez. Vous dites empressement là où je dirais devoir. Votre devoir n'est pourtant pas d'affronter l'enclin. Non, c'est le vôtre. Oui. Et en lieu et place, vous discutez avec moi. Vous avez dit être dans l'armée. En effet. Ok. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir soldat ? Décidé ? Je suis Sten des Bellesades. Je n'ai pas choisi d'être qui je suis. Pas plus que vous. Ah bon ? Avez-vous déjà guerroyé ? J'ai toujours guerroyé, humain. Un ton un peu condescendant, là. Que voulez-vous dire ? Mon peuple guerrois depuis le jour où nous avons posé pied sur les îles septentrionales. Et la diplomatie ? Vous avez tenté ? A tout hasard ? Les mots sont impuissants lorsque la langue natale de votre adversaire est la duperie. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler. C'est Eron et Parvolen sont éloignés. Feralden et les Engences à nos portes. Ouais. C'est vrai. Allons-y. Comme vous voulez. Je ne sais pas ce que je voulais dire mais je ne voulais pas encore moins dire l'autre. Bon. Que faisiez-vous dans cette cage ? J'étais assis. Vous l'avez vu. Faut-il que vous preniez tout au pied de la lettre de la sorte ? Non. C'est un choix pas une nécessité. Ouais d'accord. Mais c'est chiant. Non. Je ne veux pas dire que vous êtes insupportable. Voulez-vous bien répondre à ma question ? Je l'ai fait. Parchara. Voliez-vous savoir autre chose ? Oh le relou. J'ai une question. Vous ne m'envoyez guère surpris. Pourquoi êtes-vous venu en Feralden ? Pour apporter une réponse à une question. Oh putain. Oh le mec insupportable. Et quelle était la réponse ? N'étiez-vous pas à Ostagar lorsque l'armée a été submergée ? La voilà votre réponse. Pourquoi les Kunaris inquiètent-ils de l'enclin ? Je vous retourne la question. Je suis garde des ombres. C'est ma vocation. Exactement. Vous ne posez pas de questions. Moi non plus. La Rishak ordonne et j'obéis. Et avez-vous trouvé réponse à cinq questions du coup ? En partie. Et quelle était la réponse ? N'étiez-vous pas à Ostagar lorsque l'armée a été submergée ? La voilà votre réponse. Alors n'avez-vous pas un rapport à faire ? Si. Et quand allez-vous l'effectuer ? Jamais. Je ne peux rentrer chez moi. Et pourquoi cela ? Ça n'a plus guère d'importance. Pouvons-nous reprendre la marche ? Nous faisons attendre les engeances ? Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Je vous écoute. Ah putain. Alors nous devrions nous remettre en chemin. J'ai une question. Vous ne m'envoyez guère surpris. En fait, peu importe. Fort bien. Putain. Ah mais je n'arrive pas à tirer ça au clair. Ça m'énerve. Parce que moi s'il a vraiment tué une famille d'innocents je ne le veux pas avec nous. Je veux le buter. Il n'y a pas de rédemption possible. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des choses pour lesquelles la rédemption n'est pas possible. Bon, partons. Comme vous voulez. Je m'emmerde lui. Elle est où Morrigan ? Là-bas. Ce Sten là il commence à me saouler. Il n'aimait pas du tout du sien quoi. Que souhaitez-vous de moi ? Putain, c'est que avec Morrigan qu'il y a des... C'est peut-être du fait que j'ai... Mais non, de toute façon, ce n'est pas que elle que j'ai moddé, c'est tous les PNJ. J'aimerais vous demander quelque chose. S'il faut en passer par là. A shape changer. Shape, c'est une sorte de forme. Flemette est-elle réellement ce qu'elle semble être ? Tout dépend de ce qu'elle paraît à vos yeux, vous en conviendrez. A toute est-elle, bonne tambouille. A nutty old bat. Donc une vieille chauve-souris. Nutty, c'est quoi ? Une noisette. Ah non, folle, dingue, ok. Foll, ok. Une puissante sorcière, maléficare, une sorte de sorcière. Une puissante sorcière. Vous la voyez donc fidèle aux légendes qui circulent à son propos ? Dites-moi, que savez-vous de sa légende ? Celle que les Chazind racontent encore à son propos pour effrayer leurs jeunes indociles. Oh, quoi ? Je peux écouter, putain. Ah si, oui, par rapport aux jeunes enfants. Je suis plus intéressé par la vérité. Je peux vous rapporter ce que Flemeth elle-même m'a jadis compté. Ce sera alors à vous si tel est votre souhait d'y croire ou non. Ça semble intéressant, allez-y. Comme le veut la tradition des bardes, il fut un temps où Flemeth était jeune et resplendissante, belle jouvencelle en une terre barbare qui inspirait le désir chez quiconque l'apercevait. Hum-hum. Oui. Et ensuite ? Oui, j'ai déjà entendu cette partie de l'histoire. Mais, euh, n'était-ce pas vrai du coup ? Si, au contraire, mais seulement cette partie. Les légendes veulent que Flemeth, tombée amoureuse d'Ozen, le barde, se soit enfuie du château de son mari, le terrible seigneur Conobar, et que celui-ci ait juré sa perte. Ma mère, quant à elle, affirme qu'elle avait Ozen pour mari et que Conobar n'était qu'un seigneur jaloux qui la convoitait. Le seigneur Conobar a offert fortune et pouvoir au jeune Ozen en échange de sa charmante femme, et Ozen a accepté. Seems like a fair deal. GG, ça se passe en plus 77. La 1 ou la 2 ? Flemeth a dû être en colère. Ou alors, non, plutôt. Il a vendu sa femme à un autre homme. Les bardes vivent dans le dénuement. L'amour fait pâle figure face à la faim. Cet arrangement, c'est Flemeth qui l'a suggéré. Hein ? Tout se serait passé pour le mieux si le seigneur Conobar avait tenu parole. Mais c'était un homme méprisable qui promettait s'en posséder. Ozen fut conduit dans un champ et abattu, laissé pour mort. Les esprits en avertirent Flemeth qui jura de se venger. D'accord. Elle a parlé aux esprits ou aux démons. D'abord, les esprits, ceux-là même qui allaient tuer Conobar. Il faut attendre bien plus tard pour que Flemeth s'adresse aux démons. Les alliés du seigneur Conobar ont traqué Flemeth, voyez-vous. Ils l'ont pourchassé jusque dans les terres sauvages et c'est là qu'elle a élu domicile. C'est aussi là qu'elle a rencontré le démon qui lui a donné sa force. Les légendes font tout état du grand héros Cormac qui a vaincu Flemeth et son immense armée lorsqu'elle a envahi les basses terres des siècles plus tard. mensonges que tout cela. Laquelle de ces choses est un mensonge ? Elle n'a jamais envahi ? Ou il ne l'a jamais battu ? En vérité, il n'y a jamais eu d'invasion. Selon Flemeth, les Chazind n'ont jamais levé d'armée sous sa bannière et elle n'a jamais affronté un guerrier nommé Cormac. Cormac a déclenché une violente guerre civile contre les siens qu'il a fait passer pour une guerre sainte contre le mal qui s'était emparé des seigneurs. C'est ainsi qu'il est devenu un héros. Ce n'est que bien plus tard que Flemeth a été accolé à cette légende, peut-être en raison de la grande guerre contre les Chazind qui a fini par éclater. Mère affirme ne pas en connaître l'origine. « Rougouache » je ne sais pas ce que ça veut dire. Et croyez-vous en sa version ? « Je ne prête pas foi à tout ce qu'affirme Flemeth. Souvent j'ai l'impression que son ressentiment a corrompu ses souvenirs. Mais dans l'ensemble, oui, je prête foi à ce récit, sinon à tout. » Bêtise, d'accord, merci Darklo. Et la légende raconte que Flemeth a eu beaucoup de filles. « Vous me demandez si j'ai des sœurs ? Je lui ai moi-même posé la question. Les récits parlent de bien des sorcières des terres sauvages, après tout. Elle n'est pas la seule et ses récits sont largement antérieurs à ma naissance. Si Flemeth a eu d'autres filles, elle refuse d'en parler. Dois-je en conclure que je suis sa première née ? J'en doute également. Regouache, mensonge, bêtise. Ouais, ouais, je... Ouais, ok. Merci. Et comment Flemeth a-t-elle survécu aussi longtemps ? Le démon qui l'habite en a fait autre chose. Une abomination avancerait peut-être certain, je ne saurais dire. Tout ce que je sais, c'est que ma mère est intelligente et qu'elle fait partie des terres sauvages tout autant que les terres sauvages font partie d'elle. Mais elle n'est pas immortelle. Taillée de sa chair, elle saignera. Transpercez-lui le cœur, elle mourra, peu que vous le trouviez. Mais les abominations ne sont-elles pas habituellement d'horreurs... d'effroyables horreurs ? D'ordinaire ? Quelle est la fréquence de cet ordinaire ? S'il n'est pas universel, quand l'ordinaire cesse-t-il d'être ? Ici-bas comme ailleurs, il est des choses qui dépassent notre entendement. Ce qui est devenu Flemeth reste un mystère, même pour elle, j'en suis sûre. Une histoire très intéressante. Merci, Morgan. Flemeth l'embellit nettement plus que moi, mais je vous en prie. Oserais-je vous demander de me parler de votre mère à vous ? Je me doute bien que ce n'est pas une abomination légendaire, mais je ne peux m'empêcher de nourrir une certaine curiosité. Je l'aime. Que voulez-vous savoir d'autre ? Rien, je ne veux rien savoir d'autre. Déçu, il est déçu, je crois. Pour tout dire, je conçois comme une certaine jalousie, mais qu'importe, reprenons notre route. Jalousie ? Comment ça, jalousie ? Ah, de ne pas avoir une mère qu'elle a pu aimer, c'est ça ? Pas le fait que moi, ma mère, ouais, ok, je comprends. J'aimerais discuter de quelque chose de personnel. Ah, oui, mais non, elle n'a pas aimé ça. Pourquoi êtes-vous toujours là ? Ouais, elle a déjà dit ça. Bon, je ne vais pas lui demander est-ce qu'elle veut partir parce qu'elle m'a déjà répondu ? Non, je ne veux pas que vous partiez. Tout à fait. Putain, mais par contre, moins 10. Mais elle, elle rigole 0, par contre. Dès que tu la saoules un peu, elle a la haine contre toi, quoi. Bon, bah, salut. Ah, je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours un pic pour me sauver. Baudan fédic pour vous servir, comme toujours. Quand j'ai aperçu votre bivouac, je me suis dit, où peut-on être plus en sécurité pour la nuit que dans le campement d'un garde des ombres ? Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous ? C'est d'accord ? J'ai envie de lui dire libre à vous de rester, mais je n'ai pas envie de lui dire faites-vous discret. Quoique, il ne vaut mieux pas attirer l'attention non plus, mais... Je parlie de l'agresser en disant vous nous suivez ou quoi. Je lui dirai la une, quand même. Libre à vous de rester, mais tâchez de vous faire discret. Ok, mais justement. que connaît-il comme enchantement ? Il peut fixer du lirium dans quasiment tout type d'armes ou armures, mais naturellement, les matériaux plus exotiques requièrent davantage de lirium que les autres. C'est un processus que connaissent certains forgerons d'Orzammar, ainsi que mon fils ici présent. N'est-ce pas, mon garçon ? Enchantement ! Un peu simple, mouais. En même temps, il ne le laisse jamais parler, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air très fut de fuit quand tu vois ses réactions. J'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Alors, ce qui m'embête un peu, ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais des armures de cuir et tout qui auraient bien convenu à l'Elyana, je crois qu'elle s'appelle. Et je les ai vendues il y a peu, donc du coup, je ne les ai plus. Mais je pense que je vais en reload des trucs comme ça. Parce que là, elle a une robe mais qui ne procure aucune armure. Sachant qu'elle est au corps à corps, c'est un peu con. Je me sauve, apéro time. Bon apéro, Saskia ! Et bon dimanche si on ne se recroise pas. Dag enchanté. Dag. Vendre. Épée à deux mains. Épée à deux mains équilibrée. 11 dégâts, 13, 20. Donc celle-ci est mieux. Non, l'autre est mieux, pardon. Donc ça, c'est une main. On décide 14 de force. 7, 70. Force plus 1. Il y a une meilleure pénétration aussi d'armure. Arc court. Arc court, frêne, qui est moins bien que arc court, if. Et qui est lui-même et l'arc court, orme, est encore moins bien. Gant de brigandine. Heureux t'es-t-elle. Ça me fait chier de ne pas avoir... Ça, ça irait bien à Morrigan, en vrai. Tribal necklace. Necklace, necklace. À moins qu'elle me dise a heavy silver bracelet inscrits with dwarven runes. En vrai, vu qu'elle ne m'aime pas trop Morrigan, je vais quand même aller lui donner un petit... Ça fait un peu cliché, genre, elle est barbare, un peu, genre, dans la forêt. Et puis moi, je lui file un collier de... Parce que moi, elle va mal le prendre. C'est pour essayer d'améliorer nos relations parce que là... Elle apprécie. Je vous en prie. Bon, Morrigan, il faut se souvenir qu'il ne faut pas l'énerver. Il ne faut pas l'agacer, il ne faut pas poser des questions cons. Ce que je voulais voir, c'était Alistair. Gants de Brigandine sont moins bien que... Ah, mais Sten ! Attends, Sten. Ah, mais il n'est pas dans l'équipe. Ah, si ! Attends, on peut lui équiper ça au pire. Tiens, mon gars. Attends, d'abord, je vais équiper bien Alistair, et ensuite, on verra ce qu'on peut te donner à toi. Donc lui, il n'a pas assez de force pour porter ça. Botte de Brigandine, il a déjà mieux. Côte de Maï, il a déjà mieux. Brigandine, il a déjà mieux. Petit bouclier, il a mieux. Bouclier de Templier, il a mieux. Du coup, Botte de Brigandine, hop. Côte de Maï, 5,95, 7,70. Côte de Maï est mieux. Petit bouclier. Bouclier de Templier. Je ne peux pas lui donner un bouclier de Templier, c'est le bouclier de... Lui, on va lui mettre une grosse arme à demain. Ah, je t'ai guéri, c'est André, je n'avais pas vu ça. S'beu. 176 PV. Et la moindre PV. 50 d'armure. C'est quoi ça ? Attaque 70 plus 6. Armure 15. Il est plus fort en attaque. Ah oui, c'est à cause de ces grâces à l'épée, je pense. Bon, ouais, c'est dommage pour les équipements en cuir, mais je pense qu'on va en trouver bientôt. J'imagine. Borygane, chien, on a parlé à tout le monde. Je ne pense pas que mon stream va être très long, puisque comme je crois l'avoir dit, je suis un peu éclaté. On va quand même essayer d'avancer encore un peu. Avec qui je pars ? Je vais garder mon poteau Alistair. En vrai, j'ai envie de garder Leliana et Morrigan, mais... Sten, je ne sais pas encore ce qu'il vaut. Morrigan, le problème, c'est qu'il faut vraiment que je trouve une armure en cuir, un ensemble en cuir. et j'ai la flemme de... Quoique... Dommage, je suis déjà parti, mais j'aurais pu... Oh, alors là... Village de Golfalwa, un village de pêcheurs sur les rives du lac Kalenhad. C'est quoi ça ? D'accord. Nous avons également les environs de Bresiliane, l'orée de la forêt de Bresiliane dont les dangers ont donné naissance à Minte, légende locale. Bon là, on n'a rien à y faire, a priori. Denerim, plus grande cité et port principal de Ferelden. C'est aussi le siège du palais royal. On n'a rien à y faire non plus, a priori. Quai du lac Kalenhad. En contrebas de l'ancienne voie impériale, ces quais constituent à présent le seul moyen d'atteindre la tour. La tour du cercle, ok. Château de Golfalwa, dorsale de Givre, une chaîne de montagne très escarpée, longeant tout l'ouest de Ferelden qu'elle sépare dans l'ice. En fait, je dis qu'on n'a rien à y faire dans les environs de Bresiliane, mais c'est peut-être là qu'on va pouvoir trouver les... les... les dalassiens, les elfes. Je crois... Je ne sais plus si j'avais déjà posé la question lors du... de la session précédente sur le jeu. Mais donc, on a... on a plusieurs... On a plusieurs... personnes à aller voir, personnes... plusieurs peuples. On a soit le Jarl de Golfalwa, donc le Jarl Eamon. On doit aller voir les nains. On doit aller voir... les elfes et... le cercle des mages. Est-ce que vous avez une préférence parmi tout ceux-ci ? Tout cela ? Que puis-je pour vous ? On a sûrement ce qu'il vous faut, moi ou mon fils. Voyez un peu vos marchandises. Attends, persuasion. Quelle est votre histoire exactement ? Depuis que vous m'avez avoué appartenir aux gardes des ombres, je me sens enclin à jouer francs jeux avec vous. J'ai été honnête avec vous, effectivement. Je suis originaire d'Orzamar, la fameuse cité naine creusée au flanc des dorsales de givre. D'accord. J'étais déjà marchand là-bas, de la caste marchande. C'est dans ma nature profonde, vous savez. On ne peut rien y changer. Mes affaires prospérer. J'étais spécialisé dans les antiquités, les artefacts, les nobles en raffolée. Ça devait leur rappeler les temps glorieux, j'imagine. Salut tout le monde, comment ça va ? Salut Canet, ça va et toi ? Les temps glorieux ? Nos royaumes couvraient alors tout édace, depuis la majestueuse Orzamar jusqu'à Kalsharok et jusqu'à Darmalon la Radieuse, dans l'ouest lointain. À Darmalon, il paraît que les filons d'or et d'argent étaient si denses que toute la cité étincelait. L'enjeu s'a tout englouti, évidemment. L'un après l'autre, les tecs d'antan sont tombés. Bientôt, il n'est plus resté qu'Orzamar. Mais il était question de la raison de ma présence ici, non ? Un jour, une noble est venue dans mon échoppe. Elle a jeté un œil alentour, puis s'est mise à hurler comme une possédée. Visiblement, elle pensait qu'une paire de bracelets que je proposais à la vente avait appartenu à son frère. Lors d'une expédition contre les engeances dans l'un des tunnels affleurant près de la cité, il avait été porté disparu à la suite d'un éboulement. Ils avaient été fabriqués spécialement pour lui. Un modèle unique ! Elle beuglait. Il les a volés sur le cadavre de mon pauvre frère. Bien entendu, elle m'a fait arrêter sur le champ. C'est tous les nobles, ce genre de réaction. Mais... Les aviez-vous bien volés ? Ma foi, je ne les avais pas volés. Hum... Voyez-vous, j'avais engagé des mercenaires paria pour qu'ils aillent explorer les tréfonds. Les tegs perdus regorgent d'objets abandonnés par les fuyards. Parfois, on y trouve un trésor, quelque chose de précieux. Et... N'est-ce pas du vol ? Quelque part ? Pour les nobles, oui. Selon eux, tout ce qui se trouve dans un teg appartient à la famille qui y vivait autrefois, même si ce n'est plus qu'une ruine abandonnée depuis des générations. Cette noble, elle s'indignait qu'on ait... volé les bracelets de son défunt frère. J'ignore ce qu'il comptait faire de moi et je ne suis pas curieux de le savoir, pour tout dire. J'ai soudoyé le garde qui surveillait ma cellule et j'ai filé vers la surface à la première occasion. Et sans demander mon reste. Et maintenant, vous voilà. Eh oui, me voilà. Bon, peut-on faire quelque chose pour vous, mon fils et moi ? Il n'est pas très très honnête lui en vrai. D'ailleurs, vous n'avez pas parlé de votre fils dans votre récit. Ah oui. Je suis marié à une humaine formidable de Denerim. C'est vrai. Elle me donnerait volontiers un fils, mais... ça ne risque pas d'arriver. Sundal, ici présent. Je l'ai trouvé dans les tréfonds il y a des années. Abandonné, je pense, et l'esprit quelque peu... confus. Je l'ai recueilli et l'ai pris avec moi quand j'ai gagné la surface. Il n'est pas de mon sens, c'est vrai, mais je le considère comme mon fils. On est partis d'orzama ! Tout juste, mon garçon. Pas obligé de gueuler, toi. Il travaille pour vous gratuitement, donc. C'est toujours mieux que de survivre dans la boue en se cachant des enjeux, non ? Je suis content de l'avoir recueilli. Oh, n'allez pas croire que je ne m'y retrouve pas. Le garçon a un don naturel pour les enchantements. Peut-être même l'a-t-on jadis accoutumé au lirium. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit pour tout vous dire. En tout cas, quand on en laisse le temps, il peut enchanter à peu près n'importe quoi. Il pourrait sûrement ouvrir sa propre chope s'il savait comment faire. Enchantement ? En tout cas, il semble qu'il y prend du plaisir. Mais d'où proviennent ces marchandises ? Certainement pas des tréfonds. Écoutez, on... on ne vole pas les gens, d'accord ? On ne dépouille personne de ceux dont ils ont besoin. Les objets trouvés dans les taigues abandonnés, à quoi bon les laisser sur place ? Je n'ai fait que les rapporter à Orzammar où les gens peuvent les contempler et se souvenir. Les choses ne sont pas différentes en surface. Il y a des vestiges abandonnés par les humains un peu partout. De plus en plus même avec l'arrivée de l'engence. C'est pas gentil ça, mais c'est peut-être la vérité aussi. Après, si c'est des choses qui sont abandonnées, je peux comprendre que tu les ramasses. Je vais demander. Commence là. Les gens fuient l'enclin et ils ont bien raison. Mais ils oublient des choses. Des choses qui ont une valeur, une signification. S'ils les laissent sur place, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils fuient parfois sans réfléchir. Et parfois, mon fils et moi, nous parvenons à accéder à ces endroits avant l'arrivée de la Horde et sauverons ceux qui peuvent l'être. C'est une façon d'éviter que les engeances ne s'en emparent. Quel mal y a-t-il à cela ? Ces monstres détruisent tout ce qu'ils touchent. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'il dit ça pour que ça sonne bien, mais je vais répondre plutôt entre deux. L'enclin ne durera pas éternellement. Non, bien sûr que non. Et quand il cessera, je retournerai explorer les ruines ou je passerai à autre chose. je n'ai pas vraiment le choix. Bon, voyons voir un peu vos marchandises. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire et je vous ferai un bon prix. Le problème, c'est que si je prends un full set d'armure en cuir pour... Ah, pour barde. Cuir de drake, agrossier, gravé. Ah oui, mais c'est cher. Ah oui. Non, mais non, en fait. Non, bah non, ça, c'est des bons prix que tu dis, toi. Mon cul, oui. Manuel, rôdeur, sac à dos. On va prendre des nouveaux sorts à nos compagnons, peut-être. Bon, allez. Du coup, je repose ma question au cas où. Peut-être que vous êtes sans avis, mais comme j'ai dit, on doit aller voir plus... On a plusieurs possibilités là pour partir. Soit aller voir le Jarl Eamon, soit aller voir les nains, soit aller voir les elfes, soit aller voir le Cercle des Mages. Sachant que le Cercle des Mages, je pense que je le ferai en dernier pour le coup. Donc le Jarl de Golfalwa. Alistair pense que vous devriez quérir l'aide d'Eamon Guérin. Jarl de Golfalwa. Le Jarl Eamon est un noble très respecté qui exercera une grande influence lors du conclave. D'après Alistair, il sera certainement disposé à vous aider dès qu'il aura appris la trahison de Loghain. Donc ça, je crois que c'est les nains. Conclure une alliance avec Orzammar dans la guerre contre l'Enclin. Vous devez voyager loin sous la surface jusqu'à la légendaire citée d'Orzammar afin de conclure une alliance avec le roi des nains dans votre guerre contre l'Enclin. Obtenir la coopération des clans d'Alassiens. Les clans d'Alassiens, s'ils consentaient à s'allier, pourraient constituer une formidable armée. Bien qu'ils soient par nature méfiants envers les étrangers, ils accepteront d'honorer leurs promesses envers la garde des ombres. Aller trouver les elfes d'Alassiens et tenter d'obtenir leur aide. Le Cercle Brisé. Conclure une alliance avec les mages du Cercle. Le Cercle des Mages est un groupe de puissants magiciens qui pourraient vous apporter une aide précieuse dans votre lutte contre l'Enclin. La tour du Cercle est située sur le lac Kalenhad. J'ai pas suivi toute l'histoire du jeu donc fais comme tu le sens. En vrai, ça n'a pas d'importance l'ordre en fait. C'est pas une question d'histoire ou quoi, c'est juste... C'est juste... C'est libre en fait. C'est juste l'affinité qu'on a le plus. Comme j'ai compris, je dois me démerder. Je vais faire ce qui me semble le plus logique. Bon, du coup, on n'a pas pu trouver ce qu'il fallait pour... Non, d'ailleurs, attends. Je vais aller au village de Golfalwa dans le premier temps. Après, le truc, c'est que les elfes, là, c'est vachement isolé. Bon, on s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de... de concept d'optimisation ou je ne sais quoi. Merde. Voyage impossible pour le moment. Pourquoi ? Ça va tout merder, là, je peux ouvrir. Nous allons aller au village de Golfalwa. Let's go. Allez voir le Jarl Imon. Bon, je ne sais pas si je vais... Je vais peut-être faire l'intro de la zone et puis m'arrêter parce que... Je ne sais pas. Auriez-vous un instant ? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. et je ne vais pas aimer... Je me trompe. Je ne sais pas, j'en doute. Moi-même, je n'ai jamais apprécié l'idée. Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas ? Oui. Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. Oui. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Maric. Ce qui fait de Kailan mon demi-frère, je suppose. Hum. Hum. Lol, trash talk. Oui, il y a vraiment des réponses cinglantes, mais j'ai pas envie de me comporter comme ça. Qu'est-ce que je serais le plus susceptible de répondre ? Mais, je vais répondre à un truc qui est aussi utile. Mais, cela ne fait-il pas de vous l'héritier du trône ? Par le créateur, j'espère bien que non. Enfin, je ne crois pas. Si. Lister. Je ne suis qu'un bâtard du roi et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Kailan, vous comprenez ? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Ah. ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Je n'ai pas envie de l'accabler. Je peux comprendre. J'hésite entre la 1 et la 4. Il a dit que personne ne sait, donc non, le gain ne doit pas savoir. Et comme ça, il va voir que je suis différent. Je ne veux pas... Je... Je comprends. J'en suis heureux. Et puis, ce n'est pas comme si j'en avais tiré le moindre avantage. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité. Mais pourquoi me le dire dans ce cas ? Pourquoi avez-vous estimé que je devais le savoir ? Tôt ou tard, vous auriez fini par le découvrir. Si vous aviez dû la prendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça aurait été... gênant. C'est vrai. Cela dit, je ne me fais aucune illusion sur mon statut. Je suis un garde des ombres et le rejeton d'une roturière de surcroît. Je ne peux avoir aucune prétention au trône de Ferelden. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Kailan. Et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important, juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. La 2 est marante. C'est parti. C'est parti. Comment ça ? Que cela fait-il de moi ? Ce n'est pas réellement ce que vous pensez, n'est-ce pas ? Non, je... sans doute pas. Pour être honnête, je ne me sens pas chanceux du tout. Colnex mise à jour. Colnex mise à jour. Colnex Golxalwa. Sa majesté, le roi Calenhad, Théirin, est connu pour avoir déclaré le sort de Golxalwa et celui de tout Ferelden. Effectivement, le château représente la première et la dernière ligne de défense de la seule voie d'accès en Ferelden, et jamais nul envahisseur n'a pris Ferelden sans être au préalable emparé de Golfalwa. Le château, qui passe toujours pour imprenable après avoir été capturé à trois reprises, surplombe en outre l'une des bourgades les plus grandes et prospères de Ferelden. Le village de Golfalwa jouit d'un bel emplacement, près du col montagneux menant à Orzamar, ainsi qu'à la frontière orlésienne, ce qui est en fait une plaque tournante du commerce extérieur. Par conséquent, Golfalwa jouit d'un statut de comté malgré la petite taille du domaine. Les habitants du village de Golfalwa sont en majorité pêcheurs ou marchands qui acheminent des produits nains à Dénérim via le col d'Orlaïs. Lorsque certains matins vers la fin de l'automne Attends, quoi ? Lorsque certains matins vers la fin de l'automne, tout le village fleurent le poisson fumé. C'est quoi cette phrase là ? Lorsque certains matins vers la fin de l'automne, tout le village fleurent le poisson fumé, les marchands dans leurs plus beaux atours s'évertuent à n'en rien laisser paraître. Cette traduction qui est chelou. Ok, bref. Ok. J'imagine qu'on doit rejoindre Alistair sur son pont là-bas. Ah bah non, il est là Alistair. Bah le mec là-bas du coup. Des voyageurs ici dans cette direction ? Mes yeux ne me trompaient pas mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider ? Une affaire importante m'amène. Je dois voir le Jarl Himon. Le Jarl ? Vous n'êtes donc pas au courant ? La nouvelle n'a pas été transmise ? J'ai ouï dire que le Jarl Himon était souffrant, si c'est ce que vous entendez. Souffrant ou mort, pour autant que je sache. Ah bon ? Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur. Pourvu que ça dure. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légions et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime ? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan ? Le frère du Yarlimon ? Il est ici ? Oui. Ce n'est pas loin. Si vous voulez bien me suivre. Sa VF me tue à lui. Oui, il fait un peu naïf, un peu niais, un peu débile, un peu ouais. Et un peu artificiel aussi au niveau de la VF. Oui, ça ne fait pas très naturel. Wow, c'est le flou complet. Oui, c'est le bordel. C'est la merde. Thomas, c'est cela ? Et qui sont ces gens ? Plus que de simples voyageurs de passage à l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passées. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue ? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas ? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle. Vivant, certes, mais plus pour longtemps si le tierne Loghain a voix au chapitre. Je vois. Loghain veut nous faire accroire notamment que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Votre neveu ? Ah bah oui, Kailan, non, c'est ça ? Il parle de Duncan ? Non, je pense qu'il parle de Kailan. Je vais quand même demander confirmation. Votre neveu ? Kailan, j'entends. Notre sœur était la reine Gwendoline, épouse du roi Marie qui est mère de feu le roi Kailan. D'accord. Vous êtes donc garde des ombres, vous aussi. Enchanté de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Limon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. De quels monstres maléfiques parlez-vous ? D'aucuns les appellent morts-vivants. Cadavéreux. Des corps en décomposition qui reviennent à la vie, avides de chair humaine. Ils sont revenus la nuit suivante. Et chaque nuit ensuite, toujours plus nombreux. Depuis la mort de Kailan et la guerre de succession qu'a provoqué Loghain, nul ne répond à mes suppliques. D'accord, la bagarre. Mais sans le Jarl Imon, les gardes des ombres ne feront pas le poids face à Loghain. Vous me demandez de l'aide sans même me connaître ? Je connais Alistair. S'il choisit de voyager avec vous, je vous fais confiance. Eh bien, qu'en dites-vous ? Avant tout, j'ai quelques questions. Je vous écoute. N'y a-t-il pas moyen de frapper le mal à la racine en s'infiltrant dans le château ? Le château nous est clos, barricadé. Nous pourrions tenter de le prendre d'assaut, mais ce serait peine perdue. Nous ne sommes qu'une poignée. Nous ne pouvons pas envoyer nos hommes à l'assaut des murailles alors qu'ils doivent protéger le village. Et que se passera-t-il après cette nuit ? Une fois le village hors de danger, nous tenterons une percée dans le château pour débusquer l'origine du fléau. La réponse, pourquoi ne pas simplement évacuer le village ? Enfin, la question est un peu débile. On laisserait le château... Ouais, quoique si. Évacuer le village pour libérer les gardes pour attaquer le château. Pourquoi ne pas simplement évacuer le village ? Oh, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Notre seule tentative d'évacuation générale s'est soldée par une attaque immédiate. Ceux qui ont fui par eux-mêmes ont eux aussi été attaqués, même deux jours. Je ne m'en suis aperçu qu'hier. La source de ce mal semble bien décider à tuer les villageois jusqu'au dernier. Bien, je vois. Eh bien, allez-vous nous aider ? Je me tâte. Si je refuse, qu'arrivera-t-il ? Dans ce cas, je devrais vous demander poliment de ne pas nous importuner. T'es doux ? Bon. Très bien. J'accepte de vous aider. Il est futile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance. Comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Je suppose que c'est moi qui remercie et pas Morrigan. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé deux hommes de préparer la défense là dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Sergurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Je veux discuter de la situation avec vous. Bien sûr. Ah bon, il y a plein d'autres questions, putain. Les chevaliers de Jarl Imon protègent Golfalwa ? Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas ? Une quête ? Le mal dont souffrait, dont souffre Imon, est très sérieux. De désespoir, la Jarlès a dépêché les chevaliers en quête d'un remède. Je n'en sais guère plus. Hormis que le dit remède était une relique ancienne au pouvoir inimaginable. Sergurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse des bisous et bon dimanche. Ça marche Taitel, merci d'avoir été là. Bon dimanche à toi aussi, bonne brocante. A plus tard. Que sont ces monstres qui attaquent le village au juste ? Je ne saurais dire des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction, qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Morts vivants quoi. Des morts vivants, des esprits qui ont pris possession d'un cadavre. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, toutes fort peu plaisantes. Pourquoi êtes-vous à la chanterie avec les villageois ? Sergurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tous ceux qu'il doit protéger soient au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour se faire. C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Voulez-vous... euh... attends... Dégénère ? Si les monstres parviennent jusqu'ici, je préférerais m'abstenir de combattre dans la chanterie. Mais s'ils entrent au séant, je ferais mon devoir. Bien. Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. Je dois reprendre les occupations. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Oula ! Nouvelle capacité, estime, constitution mineure. Morrigan désapprouve... Putain, mais elle est relou, elle. Préparez Golfalois en vue de l'attaque. Le Bantigan vous a dit d'aller trouver Sir Gervan, qui commande au chevalier de Golfalois... Pardon. Ainsi que le maire Murdoch en charge de la milice. Gervan et Murdoch sauront ce dont Golfalois a besoin en vue de l'attaque imminente. Alistair, on en sait un peu plus. Compétences acquises. Estime, constitution mineure. Sous votre égide, ce compagnon a gagné un bonus de constitution mineure. Ah ! C'est cool ! Morrigan par contre elle me saoule en fait. Elle commence à me saouler à être trop... Elle correspond pas du tout à mon alignement on va dire. Si je puis dire ainsi, si je puis dire ça comme ça. C'est un passif ouais. Morrigan elle est pas du tout dans le même état d'esprit que le reste du groupe quoi. Donc c'est dommage parce que c'est un perso qui est quand même marrant, intéressant et tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Pas forcément couper mon stream mais... J'ai un peu de mal à... J'ai envie de jouer un truc où j'ai pas besoin de m'impliquer dans une histoire et tout forcément. ça aurait été une session assez courte mais bon, on avance gentiment. Donc comme je l'ai dit, je ne vais pas couper le stream. Je vais peut-être passer sur un autre jeu mais... Je vais quand même... Remercier celles de ceux qui ont été là et qui regarderont peut-être la VOD, le replay. Donc voilà, c'était beaucoup de blabla mais de toute façon je trouve que les combats dans ce jeu n'ont que peu d'intérêt. Justement les dialogues et l'histoire qui sont cool je trouve. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !